– Grand Lille TV, l'info locale en continu. – Un nouveau quart d'heure d'actualité sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus. L'actualité près de chez vous en 7 minutes suivies des prévisions météo. Quel temps pour les prochaines heures après ce jeudi extrêmement printanier et agréable dans la région des Hauts-de-France. C'est ce qu'on verra juste après ces infos. Mais pour l'heure, l'image du jour, c'est le grand retour en France de Miss Universe. Iris Mittenard est arrivée à l'aéroport de Roissy ce matin à 9h entourée de nombreux journalistes, des photographes, admirateurs, admiratrices. Et celle qui a été sacrée, Miss Universe en janvier dernier à Manille aux Philippines, vit désormais à New York, rappelons-le, où elle a ses nouvelles fonctions et cependant un an. À son arrivée ce matin à Paris, sa maman était présente, mais également Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France. Xavier Silly était sur place et il a pu recueillir les premières paroles d'Iris Mittenard à sa sortie de l'avion. Je suis contente de voir ma mère, je suis contente de voir Sylvie. J'ai des superbes écouteurs, donc pour l'instant je suis bien accueillie, j'ai hâte de continuer ma journée. Une grande semaine en perspective, un retour au Nord-Pas-Calais ? Oui, un retour à Lille. Je suis très contente de rentrer à Lille, de pouvoir voir un petit peu tous les gens qui m'en savent plus. Donc j'ai hâte, j'ai hâte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman qui est présente ici ? Moi que je l'aime ! Merci d'être venue. De ne pas pleurer. Elle a assez pleuré. Ne pleure plus, ma petite maman. Vous êtes habituées à la vie à New York maintenant ? Habituées, oui et non. C'est très différent et j'ai enfin un petit peu de mal à m'habituer parce que j'ai du mal à trouver tout ce que je veux manger. La nourriture, c'est quelque chose d'important, tu vois. Votre maman parlait justement du fromage, sa vie manque. Oui, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Il y a beaucoup de produits français qui me manquent. Et puis tu as un retour avec le comité de l'ISPAN, celle-ci, Sylvie Tellier est présente. Bien sûr, je suis très contente de revoir Sylvie. Je sais que je vais être très bien accueillie. Je sais que Sylvie a concocté une super semaine pour moi. D'ailleurs, je la remercie. Je sais qu'elle a tout fait bon de faire plaisir cette semaine. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qu'elle m'a préparée. Je sais que ça va être ma chérie. Voilà, effectivement, d'autres moments d'émotion en perspective pour Miss Univers qui sera dimanche matin. De retour dans sa région, dans les Hauts-de-France, pour un défilé ruffé d'herbes et sur la grand place de Lille. Défilé que nous suivrons en direct dès 11h sur Grand Lille TV. Soyez au rendez-vous avec nos équipes mobilisées pour le retour à la maison de celle qui est née à Lille et qui a grandi dans les Flandres. Au chapitre social dans la métropole lilloise, on va partir à Roncou. L'entreprise Wittendal va fermer ses portes. La direction annonce une baisse du chiffre d'affaires de 15% en 2015 et 2016. Ce spécialiste du tissage de tapis et de la confection de velours envisagerait de délocaliser au Maghreb pour une production à plus faible coût. En tout, ce sont 26 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Ils ont appris la nouvelle la semaine dernière et la première vague de licenciements débutera au mois de décembre. Il y a un DRH qui a été embauché exprès en CDD pour s'occuper des licenciements et d'assurer de positionner le plan de licenciements. On n'avait pas de personnes pour la psychologie. Il a fallu demander. On a eu juste un numéro de téléphone, un numéro vert, que les gens doivent téléphoner chez eux. Mais bon, en arrivant chez soi, on n'a pas souvent envie d'appeler quelqu'un pour se confesser ou bien se soigner. Et on voudrait avoir plus aussi de ce côté-là. Demain aura lieu la journée nationale du sommeil. L'occasion pour l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq d'organiser une journée spéciale. De midi à 17h, assister à des ateliers thématiques avec au programme dépistage et diagnostics, consultations personnalisées, techniques de relaxation ou encore siestes collectives. Ce sera aussi l'occasion d'aborder des thèmes comme l'impact de la nutrition et de l'activité physique sur les troubles du sommeil. 3 millions de personnes présenteraient des troubles respiratoires du sommeil. Et seulement 850 000 individus seraient traités, d'où l'importance de se faire dépister car les traitements avancent. Le sommeil est très personnel. C'est-à-dire qu'on a chacun son horloge interne qui fait qu'on a besoin de dormir. Beaucoup, pas beaucoup, on est couche tôt, couche tard, lève-so, lève-tard. Donc d'abord, il faut apprendre à se connaître. Et ça aussi est l'intérêt de cette journée du sommeil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aborder individuellement la situation qui nous est propre par rapport à son propre besoin. Est-ce que j'ai besoin de dormir beaucoup ou pas ? Et si j'ai besoin de dormir peu, est-ce que je dors bien et suffisamment bien ? Voilà, c'est des choses pratiques. Et les consultations de sommeil qu'on a avec nos patients aujourd'hui, c'est avant tout basé là-dessus. C'est-à-dire essayer de s'imprégner du besoin de l'individu et faire en sorte que son sommeil correspond globalement à son besoin personnel et soit suffisamment réparateur. Voilà pour ces propos recueillis par Louis Caillé. Je vous rappelle donc cet après-midi spécial à l'hôpital privé de Villeneuve-d'Asque. Ce sera demain. Pas moins de 200 auteurs rassemblés ce week-end pour le Salon du Livre. A Bondu, c'est un rendez-vous traditionnel. Et apprécié des amateurs de littérature et de romans en tout genre. Cette année, c'est le journaliste Franz Olivier Gisbert qui est l'invité d'honneur. Et 63 stands vous y attendent samedi et dimanche avec des rencontres et des séances de dédicaces. 15 000 visiteurs attendus pour cette 19e édition du Salon du Livre. A Bondu, la précision avec l'un des organisateurs interrogé par Alexis Tessier. Nous avons des auteurs de notoriété nationale voire internationale. C'est des rencontres vraiment privilégiées que l'on ne peut avoir que dans des circonstances un peu particulières. Et ces circonstances, on les offre ici au Salon. L'invité d'honneur, c'est Franz Olivier Gisbert qui vient d'écrire un livre assez fantastique sur Belle d'Amour. C'est un roman qui se passe au temps des croisades. Donc c'est une découverte, je pense, pour beaucoup parce qu'on le connaît, Franz Olivier Gisbert, comme homme de télévision. Mais c'est aussi un grand écrivain qui a d'ailleurs eu, qui fait partie du jury du prix Renaudot, qui a été nominé plusieurs fois pour le prix Goncourt. Donc c'est vraiment un très grand écrivain. C'est la fin de cette édition, fin de ce flash. Profitez bien de ce temps estival, de ces températures au-dessus des normales de saison. On va justement dans quelques instants reparler du temps, la couleur du ciel pour ce vendredi et la tendance également pour le week-end qui approche. Ce sera le bulletin météo juste après cette très courte pause. Une plus excellente fin de journée à vous tous sur Grand Lille TV.